Vous regardez RTL Quelle célébrité est née à Crémone et si vous allez dans cette petite ville italienne de 72 000 habitants au nord de l'Italie vous verrez qu'un musée entier lui est consacré et de nombreuses boutiques aussi d'ailleurs Je pense qu'il est italien alors Oui c'est un italien Il est né en quelle année ? C'est pas Stradivarius Excellent ! De Roselyne Bachelot encore Ah non faites bien de venir ici parce que les gens repartent impressionnés par nous C'est celui qui fait des violons ? C'est celui qui fait des violons Quand ils regardent LCI ils disent bon bah d'accord C'est pas fait au commis Alors là 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 Quelle grosse tête cette grosse tête Elle détonne Ah Valérie vous êtes d'accord ? Je suis pas toujours impressionnée parce que quelquefois sur des trucs faciles elle sait pas Ça c'est vrai T'empêche que la plupart du temps quand on est là nous on parait bien con Non mais même avant ça te le faisait Elle a été payée à rien foutre pendant des années c'est que je dis venez Elle a eu le temps de lire Mais d'ailleurs on l'appelle toujours le maître de Crémone Exactement Il est mort à 93 ans en 1737 dans sa ville natale de Crémone Il a pas bougé Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des tas de luthiers de fabricants de violons dans cette ville de Crémone si vous allez la visiter Et il y a évidemment un musée entièrement consacré à Antonio Stradivari dit Stradivarius Bravo Il y a des questions sur mesure C'est tous ces sens d'intérêt l'Italie l'opéra, le violon Et la serrurerie aussi Bah oui aussi Non mais enfin La mauvaise foi Non Laurent c'est de l'huisserie et comme elle a fréquenté les ministres tout ça elle connaît Enfin écoutez franchement Non Moi elle m'impressionne Ah merci monsieur Moi elle m'excite Oui vous aussi En 1931 il s'appelait Edouard Il fut diagnostiqué schizophrène et interné à Zurich Einstein Edouard Einstein Excellente réponse de Valérie Mérès Et il y a une pièce à Paris qui s'appelle Lucas Einstein qui est avec Michel Jonas Exactement Bravo Roselyne Ça c'était encore une question Evidemment J'ai foncé parce que j'avais peur qu'elle réponde avant moi Non non celui qui aurait dû normalement répondre Bah c'est moi C'est Stéphane Plaza Mais vous voyez Il jouait Einstein dans un film Ah bah c'est vrai Comme il savait que le film était tellement nul Il n'est même pas allé le voir Saute sur les questions comme ça Puis Valérie elle a toujours les bonnes réponses Oui mais c'était pas Einstein C'était le fils d'Einstein Oui Et pendant ce temps là Y'a personne à la pharmacie J'avais dit le prénom Edouard Donc on sait très bien que c'était pas Albert Einstein Mais Edouard son fils Son gamin Qui fut enfermé effectivement Pour ce qu'il offrénit D'ailleurs Michel Jonas joue Albert Albert Le père Qui venait à l'hôpital Jouer du violon à son fils Pendant des heures et des heures Alors que le fils est joué par un jeune acteur Qui s'appelle Hugo Becker Et ça se joue à la comédie des Champs-Elysées Le cas Edouard Einstein Bravo Valérie